Bonjour, ce cours présente comment agrandir et gérer l'affichage sous Windows Vista. Alors, pour accéder à ces fonctionnalités, vous vous mettez un endroit sur votre bureau où il n'y a rien, par exemple au centre, vous voyez, et vous faites un bouton droit. Et là, tout en bas, vous avez personnalisé. Ok ? Là, vous arrivez dans le panneau de configuration, personnalisation de l'apparence et des sons. Et là, vous avez un certain nombre d'icônes, effectivement, qui vous permettent d'accéder à un certain nombre de fonctionnalités. Alors, tous ne vont pas être utiles, parce que là, notamment, il y a le son, mais il y a un certain nombre qu'on va détailler. Alors, le premier, c'est couleur et apparence des fenêtres. Alors, vous cliquez dessus, et c'est quoi une fenêtre ? Une fenêtre, vous voyez, c'est ça, c'est ce que je suis en train de bouger, là. Vous voyez, c'est tout ce bloc, ce qu'on appelle une fenêtre. Ok ? Et là, on est en Windows Vista Basique. Alors, si vous mettez en standard, c'est exactement la même chose. Par contre, si vous prenez Windows Standard, vous vous retrouvez en mode, on va dire, Windows 2000. Ça rappellera des souvenirs aux anciens. Vous pouvez mettre Windows Classique. Alors là, c'est Windows 3. C'est encore plus vieux. Et puis, vous pouvez également prendre des modes très particuliers, comme Contraste Blanc élevé, Contraste Noir élevé. Vous voyez, c'est des trucs très particuliers. Il faut en avoir l'utilité. Mais bon, ça peut servir éventuellement. Donc, par défaut, Windows Vista Basique, c'est très bien. Également, vous avez ici un bouton qui est avancé. Et dans ce menu, on va dire, cette fenêtre, vous avez la possibilité de paramétrer tout un certain nombre de choses, de façon très fine. Par exemple, vous voyez, si je veux modifier la bordure de fenêtre active. Voilà. Et je veux modifier la taille. Vous voyez, hop. Également, la barre de défilement. La barre de défilement, vous voyez, c'est ici. On va la rétrécir ou l'agrandir. Voilà. Et c'est vrai pour à peu près tout, vous voyez. Bon. Donc, ça vous permet de faire une personnalisation très fine de votre interface. Bon. Clairement, c'est rarement utilisé. Mais pourquoi pas, si vous le souhaitez. Vous pouvez l'utiliser. Autre chose. Arrière-plan du bureau. Alors, l'arrière-plan du bureau, c'est quoi ? C'est l'image de fond. Vous voyez, là, c'est netprof.fr. Alors, l'image, elle est positionnée de différentes façons. Vous voyez qu'elle doit être le positionnement de l'image. Là, on est dans le mode qui est le mode le plus classique, qui est adapté à l'écran. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, quelle que soit la résolution de votre image et la résolution d'affichage de votre écran, eh bien, ça va être adapté pour que l'image soit juste à la bonne taille pour votre écran. Par exemple, là, on est en résolution d'affichage 1024768 et on a une image de fond qui a une résolution bien supérieure. Et donc, si on se met dans ce mode-là qui est centré, vous voyez, hop, il n'affiche plus que le centre de l'image. Si on a une image qui est plus petite et qu'on veut faire toute une série, effectivement, d'images sur le bureau, on peut prendre également ce mode-là qui est le mode mosaïque. Bon, là, sachant que, finalement, l'image est beaucoup plus grande, vous voyez, il n'affiche plus qu'un bout. Sauf que là, c'est vers le haut à gauche, alors que centré, c'est centré. Ce n'est pas tout à fait pareil. Mais, par défaut, mieux vaut utiliser, effectivement, adapter à l'écran. Voilà, vous voyez, et comme ça, il nous affiche correctement toute l'image. Donc, là, on a NetProf. Mais, l'intérêt, c'est souvent de le modifier, de mettre l'image que l'on souhaite. Comment on va faire ça ? Donc, là, vous avez emplacement de l'image. Il nous donne, voilà. On fait parcourir. Et là, vous retrouvez, effectivement, votre ordinateur. Donc, souvent, et je vous le conseille, d'ailleurs, vos images, vous les mettez dans Images. Donc, là, on a, par exemple, les échantillons d'images. Et on va sélectionner une image. Donc, par exemple, on va prendre, allez, la rivière. Donc, je fais OK. Et voilà. On se retrouve avec l'image de la rivière. Alors, là, vous voyez, on se rend compte que l'image a juste la bonne résolution. Donc, quand on met Mosaïque ou Centré, finalement, ça ne modifie rien. Donc, on reste, quand même, par défaut, en adapté. Voilà. Donc, ça, c'est la deuxième fonctionnalité. Après, vous avez l'écran de veille. L'écran de veille, c'est quoi ? C'est, effectivement, le petit logo qui va se mettre à défiler au bout d'un certain nombre de minutes lorsque vous n'allez pas utiliser votre écran. Alors, ça, ça sert à quoi ? C'est quelque chose qui vient des écrans cathodiques, des anciens écrans qui permettaient d'économiser le tube en lui-même, éviter de le marquer. Bon, alors maintenant, l'immense majorité des gens utilisent des écrans LCD. Donc, cette fonctionnalité a perdu beaucoup de son intérêt. Mais, quand même, on est, vous voyez, sur un fond noir. Et donc, avec ce fond, on consomme moins d'énergie et c'est quand même mieux pour l'écran. Mais, c'est vrai que ça a perdu beaucoup de son intérêt. Alors, vous avez le logo Windows, mais également, vous pouvez choisir d'autres modes. Donc, Aurora, vous voyez, vous avez une sorte d'aurore boréale. Vous avez une photo, vous pouvez prendre une photo. Vous avez, enfin bon, tout ce que vous voulez. Voilà. Et là, vous avez le délai. Alors, le délai, par défaut, il est de 10 minutes. Bon, moi, par défaut, je le mets plutôt à 30 minutes. D'autant plus que cette fonctionnalité ayant perdu beaucoup de son intérêt, ça ne sert plus vraiment à grand chose aujourd'hui. Donc, ça ne sert à rien qu'elle se déclenche en permanence. Donc, 30 minutes, c'est pas mal. OK ? Donc, ça, c'est l'écran de veille. Après, donc, effectivement, là, il y a le son. Ce n'est pas le but du cours. Le pointeur de la souris aussi, ce n'est pas le but du cours. Et vous avez le thème. Alors, le thème. Alors, le thème, c'est quoi ? C'est, finalement, votre interface et l'aperçu global de votre interface. Alors, donc là, on a mis, effectivement, un fond d'écran NetProf. Donc, on l'a modifié. Donc, il met thème modifié. Par contre, si vous voulez mettre, reprendre le mode par défaut, on va dire, vous mettez Windows Vista. Et là, hop, vous voyez, il vous remet l'ensemble du bureau classique de Vista. Vous pouvez également prendre Windows Classique. Et là, il vous reprend le mode classique de Windows 2000. Vous voyez ? Bon. Ça, c'est un peu à chacun de voir. Et ça permet, souvent, lorsque vous avez fait beaucoup de modifications dans tous les sens, de tout réinitialiser, de repartir sur une base saine. OK. Donc, là, on a vu le thème. Et, maintenant, le paramètre d'affichage. Alors, le paramètre d'affichage, je vous parlais tout à l'heure de résolution. Résolution, c'est quoi ? Alors, la résolution, c'est le nombre de points qu'affiche votre écran. Donc, la résolution de base, standard, classique, pour lequel, effectivement, sont conçus l'immense majorité des sites web, c'est 1024768. Attention, ça, c'est pour un écran 4 tiers. Si vous avez un écran 16 neuvième, c'est un petit peu différent. Et vous pouvez donc la modifier ici. Vous voyez ? Voilà. Là, on est en 1024768. Là, c'est du 4 tiers. Et si on veut aller en 16 neuvième, hop, 1280 par 720. Vous voyez le 1 ici. Hop. Vous voyez, il se modifie. Le 2, c'est si vous avez un deuxième écran. Bon, ça, c'est très particulier. Et aujourd'hui, on n'utilise plus trop cette fonctionnalité. On l'utilisait avant, lorsqu'on avait des petits écrans. On mettait deux petits écrans, parce que les grands écrans valaient très cher. Aujourd'hui, un 19 pouces est abordable, on va dire, financièrement, même si c'est de l'argent. Et on utilise plutôt un grand écran, plutôt que deux écrans. C'est quand même beaucoup plus commode. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Lorsque vous allez bouger ça, la résolution, alors, eh bien, plus vous augmentez votre résolution, plus vous allez donc pouvoir afficher d'éléments à l'écran. Vous voyez là, sur mon écran qui est un 20 pouces, je peux monter jusqu'à 1600-1200. Mais plus ce que vous allez afficher va être petit. Donc, je me répète, plus vous augmentez la résolution, plus vous allez pouvoir afficher de données à l'écran, mais plus chaque chose va être petit. Donc, c'est un compromis à trouver entre la lisibilité et le nombre de données qu'on va afficher. Alors, on va faire un test, vous voyez, par défaut, on est en 1024-768. On va faire un test en 1600-1200. On fait appliquer. Voilà. Vous voyez, c'est beaucoup plus petit. Donc, c'est moins lisible. Mais par contre, on met beaucoup plus de choses, puisque chaque fenêtre, proportionnellement, beaucoup moins de place sur le bureau. Alors, j'annule pour les besoins du cours. Vous voyez, hop, voilà. Donc, c'est beaucoup plus gros, c'est beaucoup plus lisible, mais on en met beaucoup moins. Donc, à vous de voir, effectivement, le compromis que vous souhaitez utiliser. Dernier point de ce cours, régler la taille de la police. Alors, on y va. Alors là, une petite validation. Et alors, il vous propose une échelle par défaut, qui est effectivement le 96 points par pouce. OK ? Si vous souhaitez avoir un texte plus lisible, eh bien, vous pouvez prendre échelle plus grande. Et là, effectivement, il va afficher le texte en beaucoup plus gros. D'accord ? Alors, il dit, attention, cette modification prendra effet après le redémarrage. Donc, je ne vais pas pouvoir vous le montrer tout de suite. Mais, ça vous permet de grossir, effectivement, tout ce qui est écrit dans l'interface. Donc, ça peut être utile pour le rendre plus lisible. Donc, vous pouvez faire un compromis qui est de dire, j'augmente ma résolution, mais j'augmente également ma taille de police. Comme ça. Voilà. Bon. Attention de ne pas trop non plus bouger tous ces paramètres, parce que très vite, vous arrivez dans quelque chose qui n'a plus trop de cohérence. Par défaut, je dirais, c'est assez bien calibré. Après, à vous de l'adapter, mais n'allez pas trop loin, effectivement, là-dedans, parce que sinon, très rapidement, on s'y perd. Voilà. Je vous remercie. Bonne journée. Au revoir.